... Et le sous-thème que Dieu me donne, c'est la reconnaissance. Alléluia! Alléluia! Parce que le grand thème dit, ne sois plus victime des hôtels des familles. Donc pour ne pas être victime des hôtels des familles, il faut être reconnaissant avec Dieu. Parce que si tu es reconnaissant avec Dieu, Dieu sera toujours de ton côté. L'hôtel de ta famille ne pourra plus crier contre toi. Amen, quelqu'un m'attend. Bien, donc rapidement on va prendre nos bibles. On va aller dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, verset 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Samuel, de Samuel 9, la partie du verset 1. David dit, « Reste-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? » Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba ? » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juste envers lui de la bonté de Dieu ? » Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Au verset 4. Le roi lui dit, « Où est-il ? » Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Mephi-Bochette, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephi-Bochette. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ? » Le roi rappela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je te donne au fils de ton maître, pardon, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Mephi-Bochette, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Siba, avec quinze fils et vingt serviteurs. Amen. Alléluia. La reconnaissance. Quelqu'un dit la reconnaissance. Bien, maintenant, mais il est important pour nous d'être reconnaissants dans la vie. Parce que quand tu es reconnaissant dans la vie, tu as beaucoup de grâces qui arrivent. Alléluia. Nous voyons ici un passage que nous venons d'élire, de Samuel 9, 1 à 10, qui nous parle d'une part de David, d'autre part de Mephi-Bochette. Alléluia. Et nous savons tous l'histoire de David. David était le berger dans la famille. C'était le plus jeune. Et à un moment donné, de la vie du roi Saül, Saül va désobéir à Dieu. Et Dieu va le disqualifier. Et Dieu va dire à Samuel, le prophète, d'aller dans la maison d'Isaïe pour rouindre le roi d'Israël. Or, en ce moment où Dieu parlait à Samuel, il y avait déjà un roi qui était établi. Alléluia. Il y avait un roi qui était assis sur le trône. Mais Dieu dit au prophète d'aller dans la maison d'Isaïe pour rouindre le roi d'Israël. Alléluia. Or, Samuel dit, mais là, là, tu me mets dans une situation compliquée. Il y a déjà un roi qui règne. Et tu me dis d'aller au moins d'un autre roi. Là, c'est compliqué. Mais Dieu va donner la stratégie au prophète Samuel. Samuel va se rendre dans la maison d'Isaïe. Et Isaïe va faire passer ses fils devant lui. Quand le prophète voit un, il dit certainement c'est lui. Et Dieu dit, non, j'ai le point choisi. Alléluia. Et j'ai compris une chose. Qu'il y a des gens, il y a des personnes que Dieu choisit. Et il y a d'autres que Dieu met à l'écart. Ma prière pour toi, que tu sois le choix de Dieu. Alléluia. Les sept fils d'Isaïe sont passés devant le prophète. Et Dieu a dit, je n'ai point choisi un d'entre eux. Il y a un problème. L'homme regarde l'apparence. Quand il a vu la forme et la taille de ses sept. Il s'est dit, certainement le roi est parmi eux. Mais Dieu ne regarde pas ce que nos yeux voient. Mais Dieu regarde au-delà de nos yeux. Dieu regarde au cœur. Et au caractère, au comportement. Alléluia. Et le prophète pouvait poser la question à Isaïe. Est-ce là tout est suisse ? Il dit, non. Le plus jeune est derrière le mouton. Alléluia. Il dit, mais allez-y chercher le plus jeune qui est derrière le mouton. Tant qu'il n'est pas arrivé, on ne peut pas s'asseoir. Oh, j'ai compris que le plus jeune avait de l'importance. Aux yeux de l'éternel. J'ai dit à quelqu'un que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est tellement qu'aujourd'hui, personne ne veut te goûter. C'est tellement qu'aujourd'hui, personne ne veut composer avec toi. Mais le temps de Dieu arrive. Quand tu feras partie du choix de Dieu, tout le monde sera obligé de composer avec toi. Alléluia. Alléluia. Le plus jeune arrive. Et la Bible dit que Dieu dit au prophète, c'est lui. Où est-le ? Alléluia. Et David reçoit l'onction royale au milieu de ses frères. Ce n'est pas derrière ses frères. Ce n'est pas l'absence de ses frères. Mais au milieu de ses frères. En présence de ses frères. Je dis à quelqu'un que tu seras honoré. En présence de ta famille. Tu seras honoré. En présence de tous ceux qui t'ont rejeté. Tous ceux qui t'ont méprisé. Alléluia. Alléluia. Au milieu de ses frères. Il reçoit l'onction royale. Lui qui sentait l'odeur des brébis. Des moutons. Mais c'est lui qui reçoit l'onction. Alors que ses frères. Qui étaient bien trahis. Militares. Qui faisaient partie de la garde royale. Mais eux. Qui ont l'habitude d'être dans le palais. Et lui il a l'habitude d'être dans les champs. Mais il reçoit l'onction. Royale. Mais eux ils ne le reçoivent pas. Mais lorsque David recevait l'onction royale. Saûl n'était pas là. Tout Israël n'était pas là. Alors il fallait une situation. Pour que David rentre dans sa destinée. Il fallait qu'il y ait un Goliath. Goliath est la porte. Qui nous fait entrer dans notre destinée prophétique. Parce qu'une parole a été décrétée. Ou déclarée sur ta vie. La parole dit que tu vas réussir. Tu vas avancer. Tu vas faire du commerce. Tu seras prospère. Mais il fallait qu'il y ait un Goliath. Pour que cette porte qui est Goliath. Puisse te faire entrer dans l'accomplissement de la révélation. C'est telle personne. Lorsqu'une parole. Une prophétie est donnée sur la vie. Et que par la suite. Elle rencontre des difficultés. Elle se dise. L'homme de Dieu a certainement menti. Il n'a pas menti. Tu as parlé. Mais il fallait une situation. C'est cette situation que tu dois reconnaître. Comme étant une porte. D'entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Parce que quand David recevait l'onction. Tout le monde n'était pas là. Mais il fallait qu'il terrasse Goliath. Et quand il a terrassé Goliath. Tout le monde a su. Que Dieu était avec lui. Alléluia. David dit à Goliath. Regardez. Il regarde Goliath. Il dit. Quel est ce temps circoncis. Qui défie l'armée de Dieu. Il a sous-estimé Goliath. Il n'a pas tremblé devant Goliath. Mais il a sous-estimé Goliath. Il dit. Tu viens contre moi. Avec la lance et le chaveau. Mais moi je viens contre toi. Avec l'armée de Dieu. Alléluia. Que rien ne te ferait sur cette terre. Il n'y a aucune situation. Qui soit au-dessus de tes forces. Dieu ne peut pas t'amener une situation. Qui soit au-dessus de tes forces. Quelle que soit la taille de Goliath. Regarde ce Goliath. Regarde à ce Goliath. Et dis-lui. Quel est ce temps circoncis. Alléluia. Quel est ce temps circoncis. Qui défie. L'armée de Dieu. Il dit. Moi je viens contre toi. Avec. L'éternel des armées. Vous savez pourquoi David l'a dit. Parce que la Bible nous enseigne. Que David a couru. Et il a plongé sa main dans le Torah. Et il rédit 5 Pierre Poli. Et les 5 Pierre Poli. Constitué. L'éternel des armées. Parce qu'il a retiré le G. Il a retiré le E. Il a retiré le premier S. Il a retiré le U. Et le dernier S. Il a retiré Jésus. Alléluia. Parce qu'il s'est dit. Pourquoi il rédit Jésus. Il rédit Jésus parce que. Dans le mot. Dans le nom Jésus. Il y a deux S. Le premier S. Est synonyme de la situation. Et le deuxième S. Est à la fin. Donc pour Jésus. Quand il y a une situation. C'est qu'il y a une solution à la fin. Alléluia. Avec l'éternel des armées. Il faut qu'il y ait une situation. Pour qu'il y ait une solution. Alors qu'il y ait une situation. Arrête dans ta vie. Attends-toi à la solution. Attends-toi à la solution. Attends-toi à la solution. Attends-toi à la solution. Parce que ta vie savait que la situation c'était Goliath. Mais la solution. Et t'attends-toi à la solution. Jésus. L'éternel des armées. Alléluia. David mène tous les combats. Et la Bible déclarée au chapitre 9. Il arrive au trône. Il s'assoit. La première des choses que David fait. Il dit, je vais être reconnaissant. Mon ami. Si tu es là, ce n'est pas par ta propre force. Si tu as ce travail. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. Mais c'est parce que quelqu'un s'est privé de la nourriture. Il a dormi sans manger, sans poids. Il a gêné pour toi. Et Dieu s'est glorifié. David s'est dit, s'il est arrivé au pouvoir, au trône, quelqu'un a risqué sa vie. Il y a quelqu'un qui a risqué sa vie. En l'occurrence, Jonathan. Qui était le prince. Qui se dépouille. Pour David. Pour habiller David. Tout ce qu'il a fait comme habit royal. Il a l'air, il donne à David. Mon ami. On se connait entre nous ici. Alléluia. Lui, il sait que si demain son père n'est pas au trône, c'est lui. Mais il a regardé David. Il dit, non, ce n'est pas moi, c'est celui-là. Je préfère qu'il porte ses habits royaux. Pour qu'il se sente dans son élément. Parce qu'il savait que David était un roi. Et il a risqué sa vie pour lui. Donc la première des choses, David dit. Je vais te reconnaître envers quelqu'un. Et il demande. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la maison de Jonathan et de Saül. A qui je veux faire du bien. Fais le bien est important. Arrêtons de faire le mal. Et on lui dit. Il y a quelqu'un dans ce palais. Qui a travaillé pour Saül. Tu connais mieux cette famille. Et on l'appelle. Et il vient devant le roi de David. Siba. Et il pose la même question à Siba. Il y a encore quelqu'un. Dans la maison de Jonathan et de Saül. A qui je veux faire du bien. Il dit, oui. Il y a le fils de Jonathan. Et écoutez bien. David lui pose une question qui est claire. Y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Jonathan et de Saül. A qui je veux faire du bien. Point. Il répond à la question. Il dit, oui. Il y a le fils de Jonathan. Qui est à l'autre débat. Mais perds-lui des pieds. On t'a demandé ça. Est-ce qu'on t'a demandé comment il est? Alléluia. De nos jours, il y a encore des Siba parmi nous. Il y a des Siba parmi le peuple de Dieu. Siba dit cela. Pour décourager le roi David. Pour dire, ce n'est pas la peine. Il est perdu des pieds. Or, à cette époque, en Israël. Au palais soit interdit tout handicapé. Tous les handicapés sont interdits au palais. Donc, il estime Siba en train de dire à David, il est handicapé. Donc, la loi dit qu'un handicapé ne doit pas entrer au palais. Donc, ce n'est pas la peine. Laisse-le à l'autre débat. Mon ami, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Moi, tout ce que je te demande, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Parce que je veux faire du bien à un enfant ou à un membre de la famille de Jonathan pour tout ce qu'il a fait pour moi. Qu'il soit percru, qu'il ne soit pas percru de Dieu, ça, ce n'est pas mon affaire. Y a-t-il quelqu'un? Parce que je veux faire l'exception. Et Dieu, David a décidé de faire l'exception. Mon ami, je déclare que Dieu fasse l'exception de Consenna. Là où tout le monde est interdit. Mais toi, tu sois accepté. L'exception s'appelle Jésus. David dit, je ferai l'exception. La loi, ce qui est écrit ici, c'est le roi qui décide. Je préfère avoir la population sur mon dos. Je préfère faire. Je préfère te reconnaître que d'avoir peur de la population. Parce qu'il s'est dit, s'il pose ce taxe, Dieu sera toujours avec lui. Mon ami, toute taxe que tu poses dans la maison de Dieu, ne regarde pas au sol. Ne regarde pas à tous ceux qui sont autour de toi. Mais regarde à Dieu. Regarde à ce que tu es capable de faire dans ta vie. Les portes que Dieu va t'ouvrir. Mais quand tu dis, tu regardes à côté, tu risques de ne pas faire ce que Dieu t'a mis à cœur. N'écoute pas les si-bas qui sont là pour t'écourager. En toi, pour la cérémonie, donc tu as donné 2000 euros. Tu as l'argent. C'est ton problème. Viens à ton voisin, c'est ton problème. Alléluia. La reconnaissance. C'est lui qui donne 2000 euros. Tu sais qu'il est reconnaissant vers Dieu. Il sait que, il sait pourquoi il donne 2000 euros pour cet homme-là. Pour la cérémonie de cet homme, le président Cassie. Il sait pourquoi. Il sait ce que cet homme de Dieu a fait dans sa vie. Il sait ce que Dieu a fait au travers de cet homme de Dieu dans sa vie. Pour les portes qui se sont ouverts dans sa vie. Pour la paix qui est revenue dans son foyer. Pour la grâce qui est venue dans sa vie. Alléluia. Pour la considération que sa famille a maintenant pour lui. Grâce aux prières de cet homme. Donc laisse-le être reconnaissant vers Dieu. Ne sois pas un si-bas pour lui. Alléluia. Il y a des si-bas qui sont là pour s'opposer toujours. Dieu me met à cœur de faire ça pour l'église. Donc toi tu n'as pas de projet quoi. Toi tu n'as pas de projet. Tu es venu ici. Toi Dieu met toujours à cœur pour l'église. Il ne t'a jamais mis à cœur pour faire profiter au pays. Ça fait quoi ? Si Dieu lui donne les projets de l'église d'abord. À partir des projets de l'église. Dieu peut ouvrir des portes pour ses propres projets. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Pour tes propres projets. Tu t'occupes de l'église. Dieu s'occupe de toi. Alléluia. Alléluia. Mais David n'a pas regardé à tout ce que si-bas racontait. David dit allez-y me le chercher. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Ils sont allés le chercher à l'autre débat. Là où ils souffraient. Là où il y avait des difficultés. Ils avaient du mal à manger. L'autre débat c'est le lieu de la souffrance. Le lieu de l'abandon. Quand tu te retrouves seul. Tu te retrouves à l'autre débat. Des hommes de Dieu se sont retrouvés aussi à l'autre débat. Quand les fidèles ont décidé de leur tourner le dos. Ils se sont retrouvés à l'autre débat avec des pleurs. Dans la Bible Jésus même a pleuré. Et j'ai compris pourquoi Jésus avait pleuré. Parce que nous aussi on a pleuré. Alléluia. Dans les pleurs vous voulez que c'est quelle prière qui sorte. Est-ce une prière de bénédiction. Je n'ai pas dit l'autre mot. Parce que Jésus a la chair. Alléluia. Que des parents spirituels soient dans la joie. Et toutes les fois qu'ils vont dans la présence de Dieu. Qu'ils élèvent la voix vers Dieu que concernant. Tout en prononçant des parents qui élèvent ta vie. Ils ouvrent les portes dans ta vie. Soyons reconnaissants. Tu ne peux pas quitter chez toi. À des kilomètres. Malgré que. Le RER pose problème. Mais tu fais le micmac. Tu arrives. Et repartis tel que tu es. Pas possible. Ça dépend. De toi. Comment tu es assis. Dans quel esprit tu viens. Alléluia. Souvent il y a des fidèles. Quand l'église traverse des moments difficiles. Quand un vent souffre. Il y a des gens qui ne viennent pas parce qu'ils viennent à l'église. Mais ils viennent filmer. Et puis ils envoient ceux qui sont au Dieu. Aujourd'hui on est deux. Aujourd'hui on est cinq. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Ça va te donner quoi ? Je sais de quoi je parle. Je suis dans mon élément. Tout à l'heure maman a dit que. Ce sont les oiseaux des mêmes primaires qui vont ensemble. Donc le président Kassi et moi on est des mêmes primaires. Ils vont filmer. Ils vont envoyer. Tout le monde est parti. Il va voir. Je vais voir quoi ? Je vais voir quoi ? Au contraire je vais voir la gloire de Dieu. Parce que au moins moi je suis à mon poste. C'est toi qui as quitté ton poste. Le problème c'est toi. Moi je suis toujours à mon poste. Quand Dieu va venir il va me trouver à mon poste. Quand il va envoyer la bénédiction me concernant il va me trouver à mon poste. Mais il va envoyer pour toi tu ne seras plus là. Donc le problème c'est toi. Donc c'est toi qui vas voir et non pas moi. Les gens pensent que en quittant un patron d'une église ils font du mal à l'homme de Dieu ou à la femme de Dieu. Alléluia. On va les quitter. Il faut voir. Alléluia. On va quitter. Vous savez quand tu es habitué à quelqu'un. Quand la personne s'en va ça fait mal. Humainement parlant. Oui. Ça ça nous touche. Parce que on a tissé des relations personnelles d'abord déjà. Donc ça fait mal de se coûter charnel. Mais quand on rentre dans le spirituel on est tranquille. Parce que l'œuvre ce n'est pas nous. Parce que Dieu dit quoi. Jésus a dit à Pierre m'aimes-tu trois fois. Il dit si tu m'aimes. La troisième fois il dit paie mes brébis. Mais il n'a pas dit paie tes brébis. Dans les brébis que vous êtes là. C'est pour Dieu. Moi il dit même pas fidèle j'ai dit brébis. Et déprime. Brébis. Amen. C'est pour cela souvent j'ai dit aux hommes de Dieu. Nous on n'a pas fait la guerre entre nous. Pour être fidèle. Et pour être brébis. C'est brébis là c'est brébis. Brébis reste brébis. Même brébis dans la soutane reste brébis. Brébis. C'est pour toi là. Tu es en train de nourrir la brébis. Mais c'est la même brébis là. Qui va venir garder ton truc ici. C'est le nom qu'on a trouvé. Maintenant parmi ces brébis. Il y a des personnes. Il y a des brébis qui se distinguent. Qu'on appelle fidèles. Les brébis qui se distinguent là. C'est ça qu'on appelle fidèles. Donc c'est mieux que tu sois fidèle que de demeurer brébis. Alléluia. Amen. Sois fidèle. Sois loyale. C'est ta reconnaissance. C'est tout ce que les hommes de Dieu veulent. Être reconnaissant. Envers Dieu au travers de lui. Alléluia. C'est important. Et c'est ce que David nous a démontré. David sait que Jonathan a payé un prix pour lui. Il a risqué sa vie. Mais aujourd'hui on va risquer la vie des brébis. Mais le jour. Le jour où la brébis t'a sollicité pour quelque chose. Et puis la brébis n'a pas vu le résultat. C'est fini. Dieu n'est plus avec toi. C'est toi qui avais mis Dieu à moi. Ah, le pasteur a mis Dieu la quitté. Donc toi tu sais qui à quel moment tu es entré à quel moment tu es sorti. Alléluia. Que Dieu nous aide à être reconnaissant dans la vie et à t'aimer fidèle. Alléluia. Dans la vie, sois reconnaissant pour avoir la grâce de Dieu. C'est cela. Dieu dit, il regarde David et dit David, l'homme selon mon cœur. Regardez, au bord de la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui pendant 38 ans était là. La Bible dit que l'ange de l'éternel descendait dans l'eau et à chaque fois qu'il descendait, qu'il rémiait l'eau et celui qui tombait dedans était guéri, quelque soit sa maladie. Mais lui, il est là 38 ans. Jésus vient, il lui demande, veux-tu être guéri? Bon, il a expliqué, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Il dit, veux-tu être guéri? Voyez, avec Jésus, il y a deux questions. Quand tu vas vers Jésus, il te demande, que veux-tu que je te fasse? Et c'est ce qu'il a dit à Patimé. Quand Patimé est allé vers lui, il lui demande, que veux-tu que je te fasse? Mais quand Jésus lui-même vient vers toi, il dit, veux-tu être? Quand il y a une différence. Il demande au paralytique, veux-tu être? Parce que c'est lui qui est venu vers lui. Et il lui dit, prends, lève-toi, tu es guéri. Le gars, il se lève, il veut partir. Il dit, mon ami, reviens un peu. La reconnaissance, c'est important. Le lit qui t'a supporté pendant 38 ans, tu ne dois pas l'oublier ici. Pendant 38 ans, ce lit-là fait qu'il n'y a pas de blé dans ton dos. Sinon, tu dois avoir des blé dans 38 ans. On n'a pas dit 38 jours, 38 semaines, 38 ans. Ton dos, c'est des blé. Mais il n'y a pas de blé. C'est grâce à ce lit. Il faut le prendre. Puis tu marches avec lui. Parce qu'il y a des gens qui oublient le lit. Quand ils sont guéris, quand ils sont bénis, quand ils sont élevés, quand ils deviennent prospères, ils oublient le lit. Dans ta prospérité, prends le lit. Dans ton miracle, prends le lit. Quand Dieu double les portes de bénédiction, prends le lit. N'oublie pas le lit. Le lit a joué un rôle important dans ta vie. Avant que tu ne rentres dans cette grâce, le lit-là était important pour toi. Aujourd'hui, tu trouves que le lit-là ne vaut rien. Il n'a plus d'importance. Si, si. Le lit. Parce que ce n'est pas ce lit-là, on va te reconnaître. Si les autres tombaient dans l'eau, ils sont guéris. Donc, quand ils partent de ce lieu, ils sont mouillés. On reconnaît qu'ils sont guéris grâce à l'eau. Mais toi, tu n'es pas mouillé, tu es guéri. Pourquoi? Comment on peut reconnaître que toi, tu es guéri sans être mouillé? Prends le lit. Ce n'est pas le lit, on va te reconnaître. Le lit pour toi, c'est le président Kassi. Prends-le dans ta grâce. Prends-le dans ta bénédiction. Prends-le dans ta prospérité. Ne l'oublie pas. Alléluia. Sois. Méphibouchè, j'ai terminé par là. Il pensait que David l'avait appelé pour le tuer. Parce que Méphibouchè, il savait qu'à un moment donné, Saül, son grand-père, était contre David. Donc, il pensait que David voulait se venger. Donc, il tremblait sur lui-même. Quand il est venu devant lui, David lui dit, Ne crains point. Bien-aimé, cette expression aussi est pour toi, ne crains point. Quand tu parcours la Bible, cette expression, ne crains point, est prononcée dans la Bible 365 fois. Oh, l'année est composée de 365 jours. Dans chaque jour, Dieu te dit, Ne crains point. Maintenant, pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu crains alors? Pourquoi tu as peur? On te dit, Ne crains point. La solution est déjà là. Alléluia. Bien-aimés, soyons reconnaissants dans notre vie. Et nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada